Il y a ce fameux nouveau protocole pour les restaurants dans les zones rouges et carlates, Paris-Marseille notamment, l'obligation de laisser son nom et son numéro de téléphone pour pouvoir manger, et la fermeture des piscines pour les adultes seulement. À Paris, les adultes, mais pas les enfants, finit donc les cours d'Aquagym. Margot Bédé avec Florian Chevalet. Le coach d'Aquagym reste toujours aussi dynamique, mais l'illusion ne prend pas avec Hélène. Cette quinquagénaire ne sait pas quand elle pourra retourner dans l'eau. Moi je suis vraiment très déçue, je comprends qu'il faille faire des choses, mais je ne pense pas que ça soit le plus utile. Trois fois par semaine, José se rend à son cours d'Aquagym, des rendez-vous devenus vitaux. C'est important pour moi de venir ici parce que je suis en convalescence d'une longue maladie, et donc j'ai récupéré grâce à l'Aquagym. Au-delà de l'activité physique, avec cette fermeture, c'est un véritable lien social qui se rompt pour Judith. Je vis toute seule, je fais mes courses toute seule. Donc non, venir ici, c'est effectivement avoir un minimum de relations sociales. Moi je viens tous les jours, et ça on me l'enlève. Bon, j'ai un petit peu une nouvelle là, j'ai eu des annulations. Depuis la pandémie ici, un quart des adhérents ont résilié leur abonnement. Marlène Barou est la gérante d'Aqualoft Fitness Club Paris. Cette fermeture risque d'être fatale pour sa salle. Ça veut dire qu'il faut des mois et des mois avant de se remettre à flot. C'est carrément nous planter un deuxième couteau dans le dos alors qu'on est déjà allongé là. Une crainte pour cette gérante que la fermeture aille bien au-delà des deux semaines.